on a un nouveau driver pour octobre 2021 c'est le mizuno stg 220 donc c'est une évolution du driver qu'on vous a présenté cette année qui s'appelle les stz et stg on vous en a parlé longuement dans journal du golf c'est un driver avec lequel on tape très droit avec des mains des manches un petit peu plus court et qui pénètre un petit peu en termes de de puissance on va on va se poser trois questions la première est ce que on clôt le gap l'écart avec le driver taylor maître qui notre driver référence le sim 2 deuxième question est ce que les poids movibles qui font leur retour sur cette évolution rendent le club un petit peu moins facile à jouer troisième et dernière question est ce que le toucher mizuno est toujours aussi présent et aussi agréable allez c'est parti pour le match entre le sim 2 et le nouveau stg 220 de mizuno quittons en deux trois phrases là qu'est-ce qu'il ya de qu'est-ce qu'il ya de différent par rapport au stg ou stz sorti l'an dernier de chez mizuno nous avons un troisième rail en dessous et sur les deux rails droite gauche on les a un petit peu fait plus courte par rapport au stg que nous avions avant les poids sont légèrement on sont sur les mêmes poids et la face de club a changé puisque maintenant une fois de club en titanium mais en multi épaisseur dessus voilà mais multi effet épaisseur pour être performante quel que soit l'endroit de le centrage de balles si on s'éloigne du sweet spot pour donner toujours plus de réactivité on rappelle que les poids amovibles ça permet de bouger l'équilibrage du club ça a un impact sur le moï ça permet en théorie en tout cas plus qu'en théorie de d'influencer les trajectoires de balles on va taper tout de suite quelques balles avec d'abord le sim 2 donc on a deux shaftes à peu près identique un cureau cage 60 g stif et un hasard du smoke black 60 g donc deux shaftes à peu près du même type avec un loft de 9 degrés pour les deux têtes on va passer au stg 220 donc je découvre en même temps que vous toujours la couronne en carbone composite qui est très jolie en tout cas vraiment une tête toute noire vraiment très belle ça ça change pas par rapport à il ya deux ans quittons est ce qu'on a déjà une petite tendance en termes de vitesse de balle qu'est ce qu'on a déjà entre les deux drivers on a un peu plus de vitesse même comme tu disais par rapport avec le taylor parce qu'on a un shaft qui est légèrement un peu plus long dessus trois quarts de l'inchon roi carbine on insiste énorme là sur la dernière frappe de chez mizuno tu passais à 107 miles dessus sur le taylor on a monté avec des pointes à 109 110 111 par rapport au bras de levier la seule petite différence pour moi par rapport à ça c'est que sur la tête stg avec les deux maslots on a vraiment un taux de spin qui descend énormément quittons en termes de distance totale comment ça se passe entre les deux drivers maintenant sur les deux on a un petit écart de 5 6 mètres dessus alors 5 6 mètres c'est intéressant on va se dire ah là là le mizuno se fait éclater de 5 6 m c'est déjà c'est toujours 50% de moins par rapport à l'écart que j'ai noté il y a à peine six mois ensemble sur un sur un autre practice avec le driver précédent est toujours le sim 2 il y avait une bonne dizaine de mètres d'écart entre les deux drivers donc je pense que en cette évolution permet en tout cas oui devrait de réduire l'écart entre mizuno et taylor made en termes de en termes de longueur de balle parce que c'est ce qu'on confirme sur le track man est là c'est ça deuxième question est ce que le système de poids amovible qui a fait son retour sur le l'est et sur cette évolution rend ce driver un petit peu moins tolérant il ya quand même petit temps c'est vrai qu'elle m'échappe j'ai l'impression qu'elle m'échappe un petit peu plus que le précédent modèle sur certaines balles en revanche on a bidouillé un petit peu les points ensuite avec quittons on a vraiment une maniabilité qui est supérieure entre ce stg 220 et le stg précédent donc moins de tolérance sans doute mais en tout cas plus de maniabilité quittons on a des poids de 11 grammes c'est ça un impact énorme sur le moï sur le oui c'est un impact énorme dessus et par rapport aux précédents on a un troisième rail dessus qui peut nous élever encore plus le moï donc si on veut éventuellement gagner un petit peu de tolérance que j'ai pas forcément perçu parce que c'est pas sa mission ce de ce st 220 est ce qu'on peut mettre des poids donc sur ce rail là très reculé très reculé on peut déplacer complètement les deux poids que sur le talon ou à la pointe et les fixer complètement derrière sur le dernier vous savez quoi avec quittons on va sortir notre petite clé et on va les mettre à l'arrière on va voir ce que ça donne on va tester ça tout de suite déjà ça a changé l'équilibrage du club je le sens vraiment différent et logiquement ça va monter plus haut plus facilement la balle monte beaucoup plus à dire que les poids réagissent très bien sur le changement voilà je pense que j'ai tapé j'ai tapé ma meilleure avec avec ce nouveau et ce nouveau 220 avec des poids plus reculé je me sens en tout cas plus à l'aise c'est aussi ça l'intérêt des poids amovibles au delà de l'impact sur les chiffres c'est que vous sentez un peu mieux la tête et là je trouve qu'avec les poids à l'arrière je suis plus à l'aise j'ai même l'impression de pouvoir accélérer un peu plus dans la balle donc les balles monte un peu plus quittons ce que tu peux nous confirmer on a réussi en poussant les poids en arrière sur un statique à reprendre encore un petit degré dessus et sur le dynamique plus d'un degré et demi sur le fonctionnement du loft d'accord donc pour conclure cette deuxième question on l'a dit c'est un petit peu plus difficile à jouer que par le passé mais c'est beaucoup plus maniable et vous pouvez quand même retrouver un peu de tolérance en reculant ses poids à l'arrière alors troisième question et la dernière est ce que ce driver sonne aussi bien que le précédent que le st g et le st z réponse non il ne sonne pas aussi bien il sonne un petit peu plus durement c'est un tout petit peu plus sec bon c'est pas c'est pas dramatique mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant surtout quand on prend un driver mitzuno c'est vraiment sa grande qualité outre la rectitude c'est le feeling à l'impact ça ça résonne toujours métalliquement juste comme il faut là c'est un petit peu plus dur c'est je pense une conséquence du système de poids qui est sur cette évolution et qui n'est pas sur la précédente c'est ces petits bois de 11 grammes qui ont un impact pour moi sur le feeling qui t'ont par rapport à ce que tu disais oui je pense que c'est les deux poids qui influence énormément après la leçon par rapport à ça puisqu'on par rapport au stg ou par rapport au stz que nous avons on presque on quadruple le poids dessus par rapport au stz où on était sur 8 grammes là on passe sur 22 grammes de poids voilà c'est le prix à payer pour avoir un peu plus de maniabilité on l'a vu la maniabilité sur la question précédente elle est là on peut influencer sur les trajectoires ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques mois quittons on va parler pour conclure avant de parler du prix on va parler de l'offre de manches il y avait dimanche sans surcoût sur la précédente version est ce qu'on a toujours une dizaine de manches on a tout on a toujours une dizaine de manches au catalogue sans surcoût je rappelle qu'il ya à peu près tous les grammages disponibles de 30 40 grammes à on va dire 80 à 80 grammes dessus quittons donne nous un prix de ce driver qui est sorti alors stg 220 499 euros on est sur la base de des autres drivers stz ou stx on est sur le même prix sur les trois modèles voilà donc pas d'augmentation de prix contrairement aussi à la série de fer qui vont sortir très bientôt et ça c'est à souligner quittons merci beaucoup de rien mais on se retrouve très vite en 2022 avec mizuno pour d'autres nouveautés